Bonjour Alune Gérard Coïta. Oui, bonjour Marie. Alune Gérard Coïta, vous êtes membre du secrétariat exécutif de Frappe France Dégage. Ce 11 octobre, vous étiez au niveau du ministère du Travail. Pourquoi ? Oui, aujourd'hui 11 octobre, nous le Frappe ainsi que des collectifs de travailleurs, notamment les travailleurs de la Bibliose Dorée, les ex-travailleurs de Bisciterie UFB, les ex-travailleurs de MAP Industries et les travailleurs de SEMTA F1 étaient au ministère pour déposer une lettre. Maintenant, ce qu'il y a à l'idée de dire sur cette lettre, c'est qu'aujourd'hui 11 octobre, c'est une date en tout cas pour les travailleurs. Parce que 11 octobre 1947, il y avait une grève qui aujourd'hui a duré disons 75 ans. Maintenant, l'AP a décidé en toute responsabilité de voir quels sont en tout cas les pas ou bien quels sont les jalons qui ont été posés ou bien est-ce qu'après cette grève-là, il y a eu des loçons qui ont été tirées. Et ce lieu également est l'occasion aujourd'hui de commémorer en tout cas nos valeurs aînés qui avaient comme principale revendication. revendication, parce que c'est bien de le rappeler, que c'était en octobre 1947, j'avais commencé une grève qui a tué 170 jours sur, en tout cas, l'ensemble du réseau ferré Dakar-Nyamé. Donc, entre autres, leur principale revendication, c'était d'abord la hausse de leur salaire, le cadre unique grandissant l'égalité des droits entre le travail africain et européen, et ensuite l'intégration des oculaires africains dans ce cadre-là. Aujourd'hui, en 2012, ces revendications sont encore d'actualité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé en tout cas d'aller au ministère du Travail déposer une lettre. Pourquoi je dis que ceci est toujours d'actualité ? Parce qu'au Sénégal, actuellement, nous avons vu des travailleurs journaliers qui sont encore payés à 350 francs, ou bien 375 francs c'est fallu, malgré l'inflation des prix des commandes d'art, ou bien encore, il y a les grandes entreprises privées et par public qui exploitent toujours les salariés en situation d'intérim permanent. C'est pourquoi, pour nous, le FRAP aujourd'hui, il était important d'aller déposer cette lettre. Et qu'est-ce que vous reprochez plutôt exactement au ministre du Travail ? Ce que nous pouvons dire, c'est que pour un travail d'abord baissant pour tous, le FRAP et l'ensemble des travailleurs du Sénégal demandent d'abord un, la révision et le respect des barèmes, des salaires catégoriels dans le secteur privé. Ça, c'est important. Deuxièmement, l'évolution de la réglementation sur l'intérim en faveur du salarié. Et enfin, il faudrait qu'il y ait en tout cas la fin des recrutements clientélistes dans le secteur public et le recrutement des admis aux différents concours où ceux ayant acquis des années d'expérience significative. Aline Gérard, quelle analyse faites-vous de la situation des travailleurs au Sénégal, surtout sur les conditions ? D'une manière générale, vous analysez comment cette situation ? Mais l'analyse que nous avons en tout cas par rapport aux difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés, c'est-à-dire qu'on dirait qu'actuellement au Sénégal, il n'y a pas de ministre du Travail. Parce que chaque jour que Dieu fait, on entend des licenciements arbitraires, etc., etc. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, nous avons fait le lien entre ce qui est passé le 11 octobre 1944 et aujourd'hui 2022. On dirait que ça va dire que c'est la même chose, ou encore pire, parce que tantôt, je vais les rappeler, au Sénégal, on voit des journaliers qui sont payés à 350 ou bien 375 francs l'heure. Mais c'est extrêmement grave. Pire encore, on dirait qu'au Sénégal, il y a en tout cas des patrons veillus parce que les méthodes qu'ils utilisent pour continuer toujours à opprimer ces travailleurs-là, pour nous, ça, c'est de la volétrie. Et ça ne peut pas continuer. Nous pouvons donner des exemples à l'infini. Nous, l'offre, ce qu'on reçoit par exemple par jour ou bien par semaine, des dossiers de licenciement arbitraire, c'est extrêmement grave. Je vous donne juste l'exemple, comment dirais-je, de l'entreprise Tenecor Linda, où on voit que des travailleurs sont exploités, parfois même, ils ne mettent pas le droit, c'est-à-dire de manger à l'entreprise. Ils travaillent pratiquement 24 heures sur 24, mais c'est extrêmement grave. Donc, en 1941, en 2002, on dirait que nous sommes toujours dans cette même période ou encore pire. C'est pourquoi il était aujourd'hui notre devoir en tant que mouvement d'aller d'abord déposer, c'est-à-dire cette lettre. Mais nous n'allons pas en tout cas nous arrêter sur ça seulement. Parce qu'aussi, il est important également de revoir, c'est-à-dire la révision du code néocolonial du commande de travail. Parce que c'est ce code-là qui joue, qui est un code d'ailleurs non adapté à la réalité sociale du Sénégal. Parce que c'est une copie conforme de l'état néocolonial de France, qui est là toujours pour continuer à opprimer, c'est-à-dire les braves travailleurs. C'est pourquoi nous n'allons pas nous laisser comme ça, et continuer à être patron, toujours d'exploiter, c'est-à-dire, mes travailleurs. Parlons à l'une, Gérard, des problèmes au niveau de l'ambassade de France au Sénégal. D'abord, qu'est-ce qui se passe au niveau des demandes de visa ? Qu'est-ce que vous dénonciez exactement depuis quelque temps ? Ce que nous dénonçons par rapport au visa, c'est que la France en toute responsabilité dénonce la politique de délibérance de visa de l'ambassade de France au Sénégal. Ce qui fait qu'Arnaquer ait extorté, en tout cas, plus de 30 000 personnes. Mais c'est extrêmement grave. Pire encore, l'ambassade de France au Sénégal, mais vole les Africains, humilie les Africains, et constitue pendant deux mois les passeports des Africains en lieu et place, des trois semaines de mode de traitement. Et ensuite, il finit des projets au Sénégal avec l'argent cru de cette arme d'Arnaque. Massif, en tout cas, c'est pour l'exogone, c'est le fameux business de visa. Et malheureusement, tout cela se passe en complicité avec notre commande de gouvernement. Et on peut dire également que les demandes de visa ont fait augmenter, parce qu'en 2020 seulement, il y avait environ 32 000 demandeurs. C'est pourquoi, nous, le qui frappe, nous exigeons d'abord, un, la restitution sans délai aux candidats aux visas malheureux, de leur passeport. Deuxièmement, la restitution de l'argent aux demandeurs de visa n'a pas obtenu le visa. Et troisièmement, la transference de l'ambassade, surtout. Parce qu'il est important d'informer les candidats mis sur liste toujours où ils n'ont aucune chance d'obtenir le visa au lieu de prendre leur argent pour qu'ils continuent à les arnaquer. Et réduire surtout les délais de traitement des dossiers pour le regroupement familial. Enfin, il est important d'instituer, en tout cas, le visa pour les ressortissants de tous les pays qui demandent le visa, au Sénégalais aussi. Aline Gérard Coïta, est-ce que vous pensez que la réciprocité des visas est une solution par rapport à cette situation ? Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a une mafia qui est derrière. Ça, c'est un. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont ils gèrent, c'est juste scandaleux. Scandaleux par la mesure où nous sommes ici au Tanaga. Quel est le tac-tac que nous allons payer à 10 000 ou des 11 000 francs pour juste une livraison ? Quel est l'estomètre qui coûte, par exemple, à 400 francs ? Etc, etc. Donc ça, derrière, il y a une mafia qui est derrière pour continuer toujours d'exploiter ou bien d'arnaquer, disons, les africains. Oui. C'est pourquoi le FRAP a déposé d'ailleurs une lettre. Et le jeudi 13 octobre, nous allons organiser un sitting devant l'Ambata de France, ici au Sénégal, pour protester contre ce matière-là. Parce que trop, c'est trop. Ça ne peut plus continuer. Et jeudi, est-ce que vous pensez que la réciprocité des visas peut régler ce problème ? La réciprocité des visas. Bon, pour dire vrai, peut-être... Est-ce que c'est une solution, en fait ? Oui. Mais, pour nous, il est important, parce que si aujourd'hui, on dit que la jeunesse ne doit pas emprunter moins la voie maritime, mais c'est important, c'est-à-dire de passer par les voies légaux. Et ce sont ces voies légaux, là, c'est-à-dire qui donnent l'obligation ou bien l'opportunité à un citoyen qui souhaite voyager, c'est-à-dire d'aller demander le visa et voyager, c'est-à-dire tranquillement. Maintenant, la France profite de cette situation pour continuer d'arnaquer. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, parce que si aujourd'hui, la France continue à nous demander des visas, pour nous aussi, l'État du Sénégal doit, en toute responsabilité aussi, doit demander le visa à ces pays-là qui continuent toujours de demander. les ressortissants télégal ou bien africains ne visant à pas qu'être à dire d'entrer dans leur pays respecté. Mieux que ça. Voilà une dernière question à l'une Gérard Coïta. Que dit le FRAP sur la proposition d'Aminata Touré qui parle d'un projet de loi pour que la famille présidentielle ne s'immisce plus dans la gestion de l'État, dans les affaires de l'État ? Quelle est la position de FRAP par rapport à cette proposition d'Aminata Touré ? Par rapport à cela, d'abord, le FRAP ne s'est pas prononcé, mais nous avons notre avis. Certainement, dans les jours à venir, nous allons parler de cette situation-là, c'est-à-dire la proposition. Mais ce qu'il y a à l'idée de dire, c'est que le FRAP l'a toujours démontré avec des arguments. Le président Macky Sall a créé, c'est-à-dire, ce qu'on appelle une autre forme de partage. C'est-à-dire, il se partage le gâteau entre Macky Sall, Mme Faisal, Mansour Paye, Kimbo, etc. Ça, le FRAP, moi, elle a toujours dit, elle a toujours démontré. Maintenant, par rapport à la position que Mme Aminata Touré, par rapport également à cette proposition de loi, le FRAP, dans les jours à venir, certainement, va sortir au entier de communiquer pour qu'il parle. Mais le FRAP a toujours montré que le président Macky Sall avait, c'est-à-dire, une autre stratégie de partage, qui est pour le Macky Sall, d'abord, pour Amadou, pour Marème, pour la France, etc. Il l'a toujours fait. Voilà. Aline Gérard Coïta, Réumé Femme, vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, en tout cas. Je rappelle que vous êtes membre du secrétariat exécutif de FRAP France Dégage. Merci beaucoup.